Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, alors nous allons parler dans cette vidéo de NWA, nous allons faire la preview de leur prochain pay-per-view, leur prochain pay-per-view c'est NWA When Our Shadows Fall, ça se déroulera le 6 juin prochain, du coup vraiment, du coup le premier pay-per-view d'NWA depuis le mois de mars où ils avaient fait Back 4 The Attack, donc du coup leur vraiment premier pay-per-view vraiment buildé, parce que Back 4 The Attack ils l'avaient fait sans NWA Power, tout ça, enfin voilà, donc depuis Back 4 The Attack tu as toutes les semaines NWA Power ou Power Surge, ça dépend des semaines, mais c'est quand même assez rare que ce soit Power Surge, je crois qu'il y a eu 3 fois depuis Back 4 The Attack, Power Surge pour ceux qui ne savent pas c'est un NWA Power, mais en vraiment plus petit, t'as un match, t'as quelques interviews qui vont avancer les choses, voilà, mais du coup voilà pour un peu la présentation du contexte qui nous amène à NWA When Our Shadows Fall, on parlera des matchs en eux-mêmes un par un du coup, on va commencer la preview donc de ce show NWA, de ce pay-per-view NWA qui aura lieu le 6 juin, qui sera diffusé sur Fight, avec un singles match, c'est un singles match entre Fred Rosser et JTJ, alors ce match là n'est pas buildé, honnêtement le Fred Rosser, JTJ n'est pas buildé dans les Power, Fred Rosser a eu très récemment une chance au championnat NWA Television de The Pope, donc Elijah Burke, et a perdu cette chance, donc voilà, moi personnellement je le vois battre JTJ, parce que Fred Rosser c'est quelqu'un qui est vachement plus dans les programmes NWA, que JTJ tout simplement, il y a vachement plus à faire avancer Fred Rosser finalement que JTJ qui débarque un peu de nulle part sur cette carte de pay-per-view finalement, donc voilà, personnellement du coup voilà, je vois Fred Rosser remporter ce match de manière assez logique finalement, et Fred Rosser pour moi c'est un élément à compter, alors à la suite pour NWA, il apparaît également du côté de chez New Japan Strong en ce moment, voilà, il a fini sa fioute contre Ikuleo sur un horrible disqualification match, et là du coup je pense que s'il peut accorder un peu plus de temps à NWA, ça peut être un petit projet, Fred Rosser je pense, c'est un catcheur qui va très bien avec le 6 NWA, et du coup voilà, le faire battre JTJ comme ça en pay-per-view, moi je trouverais quand même ça très bien, JTJ à mon avis il est juste là pour le mettre over, c'est pas quelqu'un qui cache régulièrement, hein, JTJ, donc voilà, vraiment le but de ce match pour moi c'est mettre over Fred Rosser, donc faire gagner Fred Rosser assez logiquement, surtout qu'il sort d'une chance à un titre perdu, enfin voilà, donc je vois du coup personnellement une victoire de Fred Rosser pour ce match, on va passer maintenant au deuxième des 7 matchs dont on va parler pour cette preview, cette match, donc c'est la carte complète annoncée pour NWA, When Our Shadows Fall 2021, alors du coup le deuxième match ce sera un tag team match avec Melina et Thunder Rosa qui vont affronter Tarim Terrell et Kylie Rae, alors oui, Kylie Rae va faire donc son retour, du côté de ce pay-per-view NWA, Kylie Rae qui n'a plus catché depuis octobre dernier, elle avait battu Kimberly dans un épisode d'impact, elle était censée affronter Deona Purazzo pour le titre knock-out, sa band for glory, mais finalement elle ne s'était pas pointée, elle a fait une pause sur sa carrière Kylie Rae, c'est pas la première fois qu'elle le fait, et du coup là elle revient à la NWA, moi personnellement déjà avant de rentrer par rapport à mon pronostic du match, je suis vraiment très content du retour de Kylie Rae, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je pense qu'il y a des choses à faire, même dans la division féminine de NWA en général, je pense qu'elle peut s'acclimater très bien et je pense qu'elle peut faire du très très bon taf, pourquoi pas devenir championne dans le futur de NWA, alors par rapport à mon pronostic du match, personnellement je vois une victoire de Melina et de Thunder Rosa, certes c'est le retour de Kylie Rae, mais je pense que c'est tout simplement Tarin Terrell qui va se prendre le PID, évidemment, pas Kylie Rae, ce serait complètement débile à mon sens, mais voilà Thunder Rosa est clairement amenée vers le titre féminin, et je pense qu'ils vont lui faire gagner ce match évidemment, je pense que dans le futur on aura un triple threat pour le titre féminin Serenadip, Camille, Thunder Rosa, donc voilà, continuer de pousser Thunder Rosa, évidemment on va parler un peu plus tard, même juste après finalement du Serenadip Camille pour le titre NWA Women's, et du coup voilà, ce match est pour moi pour donner une grosse victoire à Thunder Rosa en pay per view, pour continuer de la rendre crédible finalement, elle vient de faire un tie-limit draw contre l'actuel Challengers qu'est Camille, donc voilà, moi je pense qu'on est en bonne voie pour avoir un triple threat pour le NWA Women's, et Kylie Rae de toute façon ira vers le titre un peu plus tard dans l'année à mon sens, il n'y a pas de quoi s'affoler, personnellement même si c'est son match de retour, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, du coup voilà pour ce deuxième match de la carte, où je vois une victoire de Melina et de Thunder Rosa, on va maintenant passer du coup au premier match de championnat qu'on va pronostiquer, c'est un match pour le championnat NWA World Women's, le Championship avec Serenadip qui va défendre son titre contre Camille, alors personnellement je vois une victoire de Serenadip qui conserverait son titre, alors personnellement en fait c'est surtout que je vois un triple threat Camille, Thunder Rosa, Serenadip comme je l'ai dit un peu plus tard, donc personnellement ce sera là qu'il y aura le changement de titre dans le triple threat, pour que Serenadip qui est une catch-us qui est signée chez AEW, perde le titre sans finalement se faire pin, et du coup voilà que Camille prenne le titre et pin Thunder Rosa un peu plus tard, personnellement c'est mon scénario, et bon voilà c'est quand même assez dommage que juste parce que c'est une catch-us AEW, elle ne peut pas se faire pin, mais pour moi c'est ça qui est lieu sur ce titre féminin de NWA, et du coup oui une victoire de Serenadip à mon sens, après ils vont faire un truc pour protéger Camille, un roll-up, enfin voilà une distraction, je ne sais pas, peut-être une distraction de Thunder Rosa même, mais voilà personnellement ils vont faire un truc pour protéger Camille, mais ils vont faire conserver Serenadip, peut-être même si c'est par count-out, pourquoi pas, après je vous avoue qu'en pay-per-view ce serait un peu décevant d'avoir un count-out, mais voilà moi personnellement je pense que je ne vois pas d'autre résultat finalement pour ce pay-per-view qu'une victoire et une conservation de titre de Serenadip, et personnellement je ne suis pas spécialement hype par le match, très honnêtement Serenadip c'est pas une workuse excellente non plus, puis Camille c'est très compliqué in-ring, donc voilà moi je n'attends pas des miracles de ce match, alors j'espère que le booking ne sera pas trop dégueulasse très honnêtement, j'espère qu'on n'aura pas comme j'ai dit un count-out ou quoi, parce que ce serait vraiment décevant, mais du coup voilà pour ce deuxième et dernier match féminin du show, donc match pour un titre, que je vois donc être conservé par Serenadip contre Camille, on va maintenant pouvoir passer au quatrième match de la carte, quatrième match de la carte qui est du coup le dernier match qui ne sera pas pour un titre, après on va parler des trois derniers matchs de titre du show, alors c'est un 4-Wayta Team Match avec tout d'abord Marsh Rocket et Slice Boogie, qui affronteront l'équipe de Salarino et Sam Grudeau, l'équipe ensuite de The End, Odinson et Paro, et la dernière équipe de Bestia666 et Mecha Wolf, ça me surprend personnellement de les voir, Bestia666 c'est surtout un freelancer mexicain qui cache très peu, finalement qui cache très peu, donc voilà ça me surprend personnellement du coup de le voir sur cette carte, pourquoi pas, franchement il peut faire une bonne performance, on ne sait-on jamais, il n'est pas vieux non plus, Bestia666 je crois qu'il a un peu plus de 30 ans, mais voilà c'est assez surprenant parce qu'il ne cache pas souvent, mais du coup voilà pour cette parenthèse sur Bestia666, alors personnellement je vois une victoire de The End, donc Odinson et Paro, c'est clairement ceux qui sont montrés le plus fort des quatre équipes à NWA Power, Salarino Rho, voilà il n'est pas spécialement montré fort, puis il fait équipe avec Sam Rudeau qui est assez inconnu, je pense que ce sera même peut-être lui qui prendra le pin dans le match très honnêtement, Sam Rudeau qui n'est jamais apparu dans les NWA Power d'ailleurs, Marsh Rocket et Slice Boogie c'est peut-être l'équipe avec laquelle j'hésite, parce que c'est une équipe de mecs où il y a deux mecs qui apparaissent régulièrement à Power, et pour moi je ne vois pas l'intérêt de façon de donner la victoire à une équipe où il n'y a pas les deux qui apparaissent régulièrement à Power, The End vraiment ils sont bouqués fort à NWA Power, tu sens clairement que ce match est pour aller du coup vers les titres par équipe de NWA après, et voilà clairement ils sont sur une victoire d'ailleurs à NWA Power, The End, et il me semble également qu'ils avaient, quand ils avaient perdu contre Strictly Business c'était pas très clean, enfin voilà, donc ça va franchement The End est quand même bien montré, c'était, en fait ils étaient si vous voulez, voilà ils étaient si vous voulez, je viens de m'en rappeler, ils étaient si vous voulez dans un match pour être number one contender au titre tag, mais Crimson et Jax Dane les avaient battus, du coup tu sens quand même que The End c'est pas spécialement les plus loin des titres, du coup je pense qu'ils vont les faire gagner ce match également, non seulement pour aller vers les titres, mais également pour les réparer un peu de cette défaite qui a eu récemment à NWA Power, mais voilà, personnellement je vois pas une autre équipe spécialement gagnée, si jamais c'est une autre équipe qui doit gagner ce serait March, Rocket et Slice, Boogie, parce que je vois pas l'intérêt à faire gagner les deux autres équipes, mais du coup voilà pour ce quatrième match de la carte, on va maintenant pouvoir passer aux trois derniers matchs de la carte, qui seront trois matchs de championnat, on a tout d'abord le match pour le championnat NWA Television, avec The Pope qui va défendre son titre contre Tyrus, alors The Pope contre Tyrus c'est un match qui a déjà eu lieu à NWA Power, The Pope avait défendu son titre contre Tyrus, ça s'était terminé par un tie-limit draw, du coup The Pope avait par défaut conservé son titre NWA TV évidemment, et franchement je pense que Tyrus, qui en plus manageait par Austin Idol, je pense pas que ce soit un gars avec qui NWA veuille passer spécialement à côté, Tyrus qui on le rappelle anciennement Brodus Clay du côté de chez WWE, et vraiment je pense pas qu'NWA veuille passer nécessairement à côté sans lui donner de titre, et je pense que le titre TV c'est dans les plans pour Tyrus, le règne de The Pope a quand même été très long, bon évidemment il y a eu le Covid tout ça tout ça, mais il a eu beaucoup de défense The Pope finalement quand on réfléchit bien, et pour moi un règne de Tyrus qui serait pas nécessairement hyper long, pour moi ça permettrait d'équilibrer un peu les choses, et de toute façon The Pope c'est toujours faire des super bonnes choses même sans le titre, donc je me fais pas de soucis pour ça, tandis que Tyrus s'il a pas le titre, ça risque d'être très inintéressant, très honnêtement pour sa switch NWA, donc pour moi il faut lui donner le titre, parce que de toute façon The Pope ça sera intéressant sans titre, voilà c'est clairement le propre de Scatcher, il est excellent The Pope, y'a pas de soucis avec ça, donc voilà personnellement je vois un changement de titre, je pense que ce serait une décision de booking logique, du coup à faire pour ce pay-per-view NWA, When Our Shadows Fall, du coup voilà pour ce match, un peu le titre NWA Television, on va maintenant pouvoir passer à l'avant-dernier match, que l'on va pronostiquer pour ce show, l'avant-dernier match ce sera le match pour le championnat NWA World Tag Team, avec Aaron Stevens et Junior Kratos, qui vont défendre leur titre dans un freeway match, avec tout d'abord Crimson et Jax Dane, qui ont gagné un match number one contendership contre The End, et également l'équipe de Chris Adonis et de Tom Latimer, qui font partie de Strictly Business, le clan de Nick Aldis dont on parlera pour le main event, alors personnellement je vois un changement de titre pour ce show, je vois un changement de titre tag, parce que franchement Aaron Stevens et Junior Kratos, il faut savoir, si vous ne suivez pas l'NWA Power, il faut savoir que depuis quelques semaines, ils sont montrés vraiment comme étant en future split, vraiment, donc voilà, je pense qu'il va y avoir une miscommunication qui va leur faire perdre les titres, et qui va déboucher sur une rivalité à terme entre Aaron Stevens et Junior Kratos, parce que Aaron Stevens et Faze, Junior Kratos et Hill, enfin c'est quand même assez compliqué finalement, et du coup, peu importe laquelle des deux équipes prend le titre, pour moi je vois nécessairement un changement de titre, après, à titre personnel, je pense que les titres vont aller à Crimson et Jax Dane, parce que, enfin, je ne vois pas pourquoi Chris Adonis et Tom Latimer prendraient les titres maintenant, voilà, je ne vois pas pourquoi Strictly Business aurait les titres par équipe maintenant, surtout que le règne de Nick Aldis arrive vers sa fin, on en parlera un peu plus tard, mais voilà, vraiment, je ne vois pas personnellement pourquoi les NAA World Tags iraient vers le Strictly Business, après je pense que ce serait une décision de booking qui serait déjà plus logique qu'une conservation de titre, que je ne vois pas du tout personnellement, parce que je pense que le split entre Aaron Stevens et Junior Kratos va arriver finalement très vite, franchement, il est quand même montré depuis pas mal de temps, mais du coup, c'est bon ça, voilà, victoire par défaut finalement de Crimson et Jax Dane, qui je pense peuvent rendre très récents les titres par équipe, peuvent avoir un règne assez cool, finalement Crimson et Jax Dane, donc je me dis pourquoi pas, et il faut leur laisser leur chance, Jax Dane, ce n'est pas un mauvais catcheur, loin de là, Crimson n'est pas ouf, mais pas dégueulasse non plus, donc franchement, ça peut donner un bon règne, et du coup, voilà, pour cet avant-dernier match, auquel je vois du coup un changement de titre et une victoire, donc des War Kings, puisque c'est le nom de leur équipe, l'équipe de Crimson et de Jax Dane, on va maintenant pouvoir passer à ce qui sera, évidemment, le main event de NWA When Our Shadows Fall 2021, le main event sera évidemment le match, championnat NWA World Heavyweight Title, avec Nick Aldis qui va défendre son titre contre Trevor Murdoch, Trevor Murdoch, qui on le rappelle, pour arriver à cette place, donc de main eventeur pour ce show, a gagné une bataille royale, que je n'ai pas aimée, très honnêtement, que je n'ai pas aimé la bataille royale, mais du coup, Trevor Murdoch a gagné une bataille royale à 14-15 catcheurs, pour challenger Nick Aldis en main event de ce pay-per-view, leur rivalité entre Aldis et Murdoch est surtout basée sur le fait que Chris Adonis ait pris le titre à Trevor Murdoch, et ait pris le titre NWA National à Trevor Murdoch, pour derrière rejoindre en quelque sorte le Strictly Business, donc le clan de Nick Aldis, donc derrière t'as Murdoch qui est allé vers Aldis pour le titre, et j'ai personnellement trouvé que c'est un bon move, finalement, pour passer Murdoch du statut NWA National à NWA World Heavyweight, alors personnellement, j'ai dit un peu plus tôt dans ma vidéo que le règne de Nick Aldis commençait à s'essouffler, mais pour moi, c'est évidemment pas pour tout de suite qu'il doit perdre le titre, je pense que Aldis a peut-être une ou deux défenses encore, allez, deux ou trois défenses on va dire, deux ou trois défenses de titre, et après ce sera tout pour moi, pour Nick Aldis, je pense qu'il va bientôt perdre le titre, mais je le vois pas perdre le titre là maintenant contre Trevor Murdoch, alors Trevor Murdoch certes, il a gagné sa bataille royale, tout ça, tout ça, mais bon, c'est vraiment, par rapport à la bataille royale, franchement, j'ai pas, en fait, il m'a pas donné de raison de croire en lui, Trevor Murdoch, il m'a jamais donné de raison de croire en lui, après je pars peut-être d'un ressenti personnel, mais vraiment, il n'y a rien pour moi qui ferait que Trevor Murdoch soit assez crédible pour aller battre Nick Aldis pour le titre, après bon, ça peut être un excellent babyface, il peut être bien montré durant le match, il peut vraiment avoir des belles occasions pour ce match, mais après, je vois pas aller jusque battre Nick Aldis, Nick Aldis est quand même un champion hyper dominant, hyper zen, hyper tout ça, c'est Nick Aldis, c'est vraiment le heel qui contrôle tout finalement à la LNWA, Nick Aldis, et il joue très bien son rôle, et je vois pas pourquoi justement son rôle-là échouerait, contre un Trevor Murdoch finalement, qui s'est pas rendu pour moi crédible, voilà, au titre NWA World, après le fait qu'il main-event le pay-per-view au Trevor Murdoch, c'est complètement logique, je vois pas de soucis avec ça, je verrais juste un souci s'il vient à prendre le titre, mais pour moi c'est pas du tout ce qui va arriver, donc Nick Aldis va pour moi conserver son titre, dans une de ses dernières, défense à mon sens, du NWA World heavyweight, et personnellement, au-delà de ça, c'est un match qui me hype, personnellement, c'est pas le match qui me hype le plus de la carte, mais c'est un match qui me hype bien, alors personnellement, le match qui me hype le plus de la carte, j'y viens tout de suite comme ça, voilà, c'est le freeway tag, très honnêtement, pour les championnats tag, qui peut être vraiment bien, t'as toute l'histoire autour d'Aaron Stevens et Junior Kratos, qui me hype, mais voilà, là c'est pas spécialement le sujet, mais voilà du coup, une victoire pour moi, de Nick Aldis, donc qui conserverait son titre, NWA World heavyweight, en main event de NWA, When Our Shadows Fall, du coup voilà, pour cette preview du show NWA, When Our Shadows Fall, le show qui se déroulera donc, dans la nuit du 6 au 7 juin, qui sera disponible en pay-per-view sur Fight TV, merci à vous du coup, d'avoir écouté cette preview, j'espère qu'elle vous aura plu, d'ailleurs je sortirai la review du show évidemment, un ou deux jours après le show, ce sera un gros week-end chargé, parce qu'il y aura Dominion, le Cyber Fight Festival, le Tournament of Survival de la Game Changer, il y aura du coup, le pay-per-view NWA, voilà, il y a beaucoup de reviews qui vont sortir, d'ici lundi, mardi prochain, attendez-vous à ça, mais du coup voilà, voilà pour cette preview, donc du prochain pay-per-view NWA, merci à vous d'avoir écouté cette vidéo, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.